bon bienvenue à tous dans cet épisode 2 de Paf le Pinceau j'aimais bien le titre que quelqu'un avait suggéré je trouvais que c'était rigolo donc bah voilà on est reparti deuxième épisode de ce petit rendez-vous alors je sais pas est-ce que ça va devenir un rendez-vous mensuel ou pas je vais essayer d'en faire régulièrement ce sont des petits vlogs, des petits programmes vidéo pour vous présenter ce que j'ai fait en peinture ces derniers temps donc sans plus attendre allons-y c'est parti avant que la vidéo ne commence je vous inviterai à la fin à vous abonner si la vidéo vous a plu à mettre un petit pouce bleu si la vidéo vous a vraiment beaucoup plu à mettre un commentaire si vous en avez envie pour me dire ce que vous en avez pensé ou me donner une recette de... je sais pas... de ce que vous voulez recette libre c'est libre faites ce que vous voulez et vous pouvez même nous soutenir en passant par les liens uTip et les liens affiliés Philibert qui sont dans la description ça ça nous aide beaucoup à faire vivre la chaîne continuer à acheter des figurines à acheter du matériel etc etc sans plus entendre entrons dans le vif du sujet tout de suite sans s'arrêter enfin on n'avait pas vraiment commencé mais sans s'arrêter t'as compris donc je me suis fait une petite liste des figurines que je dois vous présenter sur un ticket de caisse décathlon de très belle facture donc on va commencer tout de suite par du Pulp City alors la dernière fois j'avais parlé de L.O.A. L.O.A. donc qu'est-ce que c'est ? bah c'est un gros robot un genre de truc de construction magique vaudou et tout et donc moi j'aime pas trop peindre les robots en fait ça me gonfle un peu en vrai parce que bah c'est difficile en fait de leur donner une expression de leur donner un genre de... bah je sais pas hein... oui un genre de... voilà tout ça et du coup je me suis un peu demandé ce que j'allais en faire du coup ce que j'ai fait c'est que je suis parti sur une base de violet sorcier parce que je le répète j'aime beaucoup cette couleur à l'aéro évidemment et ensuite j'ai éclairci au blanc au pinceau et ensuite je suis passé... j'ai mis du blanc dans les interstices de l'armure j'ai ensuite appliqué du vert fluo du vert fluo... du vert fluo mecha green fluorescent de Valhéro que j'ai éclairci au blanc également et puis ensuite j'ai fait un peu d'OSL donc object source lightning c'est à dire en fait pour donner un peu l'impression qu'il est en train de tirer avec ses bras donc à l'aéro et puis en rajoutant du blanc évidemment pour le point de lumière central, le point focal pour le socle et bien je suis parti sur un truc un peu plus scénique que les autres parce que là il y a la place, c'est un gros socle de 50mm ce que j'ai fait c'est que j'ai construit une petite porte en bois, des petits bouts de bois qui me restaient vous pouvez très bien faire ça avec des bâtonnets d'esquimaux ou des tuyettes à café enfin ce que vous voulez et puis un petit bout de mur en polystyrène d'isolation toujours ce bon vieux polystyrène qui nous permet de faire tant de choses et ensuite j'ai appliqué le même OSL sur la forme là que j'ai découpé pour vous donner l'impression qu'il avait tiré donc avec son espèce de canon de bras façon Megaman à l'intérieur de la porte et que ça avait fait un énorme trou afin de pouvoir y entrer, y pénétrer dans la demeure de l'individu n'importe qui en fait voilà ça se trouve c'est le conseiller municipal du village de Florichon-sur-Ardoise et ils sont pas contents parce qu'ils payent trop d'impôts et puis du coup voilà c'est ça qui se passe on en voit des gros bougies et ça c'est dramatique, on y pense pas trop bref, ensuite pour donner un petit peu l'illusion qu'il avait un petit peu usée j'ai ajouté un petit peu de battle damage avec du orange, du marron rien de très sorcier en fin de compte parce qu'en fait j'ai fait ça très très vite fait comme j'ai dit c'était pas une figurine qui m'inspirait énormément donc je suis passé très très rapidement dessus le but du jeu c'était juste que ça aille une gueule assez sympa sur la table ensuite on va continuer avec les figurines que j'avais déjà présenté la dernière fois on a Firtigo alors Firtigo c'est un genre d'épouvantail de la mort un peu un genre de ouais enfin encore un méchant d'une originalité extraordinaire un épouvantail magique vivant bon c'est un esprit qui a pris possession d'un épouvantail enfin bref c'est un épouvantail quoi donc là toujours dans l'idée de rester sur les teintes violet, marron et vert de toute la bande de Mon Coven pour Pulp City mais là avec une dominante marron donc le cuir usé ça a été fait à partir de qu'est-ce qu'il est ? voilà de Rinox Hide à la base c'est ça ensuite je l'ai monté avec du XV-88 et puis ensuite qu'est-ce que j'ai fait ? ah oui j'ai du... comment ça s'appelle ? il est là, voilà c'est du Zandri Dust le Zandri Dust qui est une excellente couleur au demeurant j'ai du rajouter un peu d'ossement, des trucs comme ça, du blanc cassé un peu par dessus et puis ensuite j'ai assombri le tout avec du brun, enfin du Rinox Hide mélangé avec du noir et puis ensuite en reprenant ici et là avec des petits glacis, des petites... donc le glacis, pour ceux qui ne savent pas, c'est de la teinture très 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 diluée qui permet en fait juste de teinter une couleur c'est pas... le jeu c'est pas de colorer vraiment, c'est juste de donner une nuance de couleur on verra peut-être ça dans un tuto prochainement, je ne sais pas si j'ai le temps de le faire ou pas voilà, ensuite pour le violet, le violet en fait il est intégré à la teinte de la carnation de la peau du personnage c'est à dire que je suis parti sur une base de... je ne sais plus trop quoi... si c'est ça je crois... voilà du Ionrack skin voilà, je pense que c'est ça que j'ai fait, je me souviens plus très très bien parce que ça fait quelques semaines déjà que je l'ai peint et ensuite j'ai monté ça avec du blanc cassé et puis du blanc et enfin pour lui donner un peu cet aspect maladif un peu voilà, un peu surnaturel quelque part, et ben j'ai rajouté donc du violet avec des glacis dans les creux entre les côtes etc et du vert, un peu de marron aussi, ben tout ça pour donner un aspect un peu voilà étrange surnaturel les yeux, j'ai évidemment pas fait de pupilles parce que sinon ça a l'air trop trop humain donc là on est juste sur un peu de verre, voilà éclaircie tout simplement avec du blanc donner cet espèce d'aspect froid et magique et le socle, ben c'était très simple comme j'avais pas envie de m'emmerder et j'avais plus de bois en fait pour faire les petits cercueils que je faisais sur les autres figurines de la vidéo d'avant du coup ben j'ai fait une croix, donc on reste dans le thème quelque part, mais légèrement différent et puis ça rappelle un peu le personnage, parce qu'il a cette espèce de bâton sur le dos ça doit être très très pratique pour prendre sa douche ou même juste dormir en fait parce que c'est pas, enfin je sais pas, ça doit pas être très très confortable il doit avoir vraiment très très mal au dos je pense, au niveau des cervicales moi je pense que c'est pas très très pratique, enfin bon chacun son truc après, voilà moi je le juge pas tout ça pour dire que j'ai un peu repris ce modèle là sur la croix qui sert de socle ça habille un petit peu et ça fait un peu moins vide et puis ça reste dans le thème de toutes les autres figurines de la gamme j'ai continué mon coven avec Rook alors Rook en fait je l'avais déjà peint il y a très très longtemps et j'avais, c'était une de mes premières tentatives de faire un full NMM, donc le métal non métallique le principe étant que on va utiliser uniquement des couleurs mattes, c'est à dire des couleurs de l'acrylique normal comme ça voilà donc pas de couleurs métalliques pour donner cet aspect métallique on va essayer hein, parce que évidemment c'est des couleurs mattes donc forcément selon de là où on regarde la figurine ça a plus ou moins de sens mais bref, je trouve que c'est intéressant cette approche pour Pulp City parce que bah c'est des figurines qui sont de type super héros donc comic book et donc ça rapproche de l'aspect graphique de la bande dessinée quelque part donc c'est moins réaliste entre guillemets enfin bon, c'est des super héros donc le réalisme déjà bon bah voilà, non mais il était pas là dès le départ il faut être clair, il était marqué absent à l'appel, bah voilà, il y avait les super héros oh oui présent, superman, batman, ouais ok le réalisme est pas là, il est en arrêt maladie j'en sais rien il a posé des RTT bref, tout ça pour dire que bah ça me semblait intéressant en fait de l'aborder sous l'angle du NMM et du coup quand je l'ai repeint là parce que bah l'ancienne version vous la voyez là maintenant elle est pas terrible hein, faut bien dire ce qui est bah je voulais un peu voir si j'allais pouvoir réussir à faire quelque chose de mieux et j'avoue que j'en suis pas trop trop mécontent alors, on m'a posé la question sur cette figurine il y a rien qui a été fait à l'aéro, tout a été fait au pinceau parce que sur des... sur une figurine avec autant de détails enfin de... de surface différentes c'est très difficile je trouve en tout cas pour moi de bien manier l'aéro et d'arriver à poser les lumières là où on veut ça déborde toujours un peu, c'est toujours un peu chiant je suis pas très très bon à l'aéro hein, ceci explique peut-être cela toujours est-il que là, sur cette figurine là, j'ai tout fait au pinceau et ma foi j'en suis pas trop mécontent les couleurs que j'ai utilisées alors, j'ai utilisé du cuir cobra de Prince August Games pour toute la base du NMM j'ai également utilisé du jaune or Valero model R qui m'a permis en fait de donner un aspect un peu plus jaune un peu plus... un peu plus pétant un petit peu plus coloré au truc et puis ensuite, ça voilà, deux de mes couleurs fétiches l'ossement de Prince August Games et le blanc cassé de Prince August Games pour les lumières ensuite pour les ombres du Rinox Hide parce que le Rinox Hide c'est bien c'est la même couleur que grosso modo le Oak Brown de Army Painter si vous avez besoin de savoir pas exactement, mais enfin, ça fait le même office et enfin, du noir pour les ombres les plus profondes et ensuite, j'ai teinté un peu tout ça avec des lavis de jaune or et des lavis de vert donc, on va être sur ce fameux Bielton Green de Games Workshop sachant qu'on peut tout à fait utiliser un autre vert il n'y a pas de soucis juste de lui donner un petit peu de vide un petit peu de couleur que ce ne soit pas trop... sinon, je trouve que ça faisait un petit peu trop Chevalier d'Or, Arc du Sanctuaire tout ça, tout ça pour le socle, on est sur la même dynamique que pour le socle de Twilight que j'avais fait il y a un mois de ça à peu près toujours avec les fameuses petites briques en polystyrène celles que j'aime bien qui sont très très faciles à faire ça va très très vite à faire et puis, ça reste dans le thème donc avec les bougies, etc. on est toujours dans la même mouvance toujours dans la même cohésion de factions et enfin, pour finir la session Pulp City de ce mois-ci j'ai aussi peint Compte Vendredi alors, le Compte Vendredi c'est une espèce de... en fait, le Compte Vendredi c'est le petit bonhomme qu'il y a dessus là tu vois, là, ici, là pas le gros machin dégueulasse le petit machin avec un chapeau de forme bref, donc le Compte Vendredi je l'ai peint un peu comme j'avais peint Papa Vodou si... voilà, la vidéo doit s'afficher dans les fiches vous allez dans la description enfin bref, tu remontes la playlist si tu remontes la playlist tu vas trouver la vidéo où j'en parle donc avec une veste violette toujours avec ce fameux violet sorcier de chez... de chez Valero parce que j'adore cette couleur comme je l'ai dit à peu près 10 milliards de fois pour la peau qu'est-ce que j'ai fait pour la peau ? oui, alors je suis parti encore une fois sur une veste de Iron... enfin ce truc-là cette espèce de blanc cassé vert dégueu mais cette fois-ci je vais travailler avec du orange la vie orange le Cassandra Yellow de Citadel qui ma foi lui a donné une teinte à laquelle je ne m'attendais pas du tout mais du coup j'ai fait avec et finalement ça va très bien donc je suis assez content toujours après évidemment éclairci avec du blanc cassé et puis c'est tout je crois parce que je ne suis pas allé jusqu'au blanc parce que c'est de la peau donc c'est mieux de ne pas aller jusqu'au blanc et donc là encore une fois on est dans une figurine à dominante brune parce que la terre, le golem de terre etc etc mais on intègre quand même des éléments verts avec la chemise déchirée du golem et des éléments violets avec la veste du conte vendredi et le pantalon du golem donc on est toujours dans le thème ensuite le socle je l'avais déjà fait il y a un moment en fait celui-là c'est le dernier de la série le socle avec des cercueils et donc là en fait je voulais donner l'idée que soit l'espèce de créature sort du cercueil ou alors qu'elle est en train de casser elle marche dessus et je trouve que c'était assez à propos par rapport au volume ou à la position un petit peu un petit peu Sandman un petit peu Clayface de la figurine donc je trouvais ça intéressant donc cette dynamique-là un petit peu dans la brutalité dans la violence le mec on donnait l'impression qu'il est qu'il est pas venu là pour enfiler des perles parce que vraiment c'est pas le cas en fait c'est ça qu'on se rend pas compte les super vilains non mais c'est-à-dire qu'il y a toujours cette espèce d'aspect agressif un peu refoulé voilà ouais non voilà on doit arrêter de tuer les héros tout ça bon c'est on est toujours un petit peu dans cette dynamique-là et donc je voulais un petit peu de respecter ce thème hein de la violence de l'agression de la mort toujours pour euh toujours pour bien donner un peu le don un petit peu de la bande bref ensuite il y avait pas que du Pulp City ce mois-ci il y a eu aussi un peu de Gaslands et oui parce que ben voilà on a fait il y a pas longtemps un scénario de Gaslands qui est sorti il y a un mois de ça à peu près je pense euh et j'avais besoin d'un camion pour ça et ça faisait longtemps que je cherchais un camion et je l'ai enfin trouvé donc le voici hein alors ce camion je l'ai trouvé chez MaxiJouet pour ceux que ça intéresse il m'a coûté 3,99€ et je l'ai à peine modifié hein en réalité euh j'ai ajouté des espèces de tourelles aimantées en fait sur les sur le toit sur le toit de la remorque donc les petits ronds vous voyez au milieu ce sont des aimants hein donc ça ben ça peut s'en aller donc euh je le montre hein hop là ça ça peut s'en aller comme ça ça s'aimante et ça ne bouge pas euh ben ça m'a permis tout simplement du coup de démonter les différentes armes que j'ai j'ai construit une espèce de lance à repons avec 2-3 bits donc une lance un bout de paille une roue et un bout de chaînette qui traînait parce que j'avais envie d'avoir ma lance à repons matérialisée ensuite pour la cabine j'ai juste rajouté des plaques de blindage d'ici et là la grosse cheminée c'est un stylo bic que j'ai coupé à moitié et j'ai rajouté une un petit tuyau en dessous pour pour donner le change mais c'est tout et puis sinon ben vraiment rien de spécial pour la peinture j'ai tout sous-couché en noir ensuite j'ai passé un coup de bleu foncé à l'aéro c'était sûrement euh attendez que je le retrouve voilà euh du bleu la couleur s'appelle bleu voilà bleu de Valero Model R et ensuite je l'ai éclairci avec celui-ci du bleu clair voilà et ce bleu clair en fait je... bon évidemment en zenithal c'est-à-dire que par-dessus pour donner l'impression de lumière mais euh... j'ai rajouté aussi des petites taches ici et là et puis j'ai rajouté un peu de blanc un peu de ceci un peu de cela histoire de donner cet aspect un peu vieilli un peu dégueulasse euh... pour la cabine c'est pareil par contre j'ai fait les éclaircissements j'ai fait un peu de panel lining c'est-à-dire qu'après j'ai mis du noir dans les interstices à la main j'ai pas fait un lavis général et j'ai éclairci les différentes euh... les différentes plaques enfin... je sais pas comment on dit les arrêtes à la main parce que bah euh... sinon c'est c'est trop petit en fait hein... comme je l'ai dit je suis pas très très bon à l'aéro donc euh... je me risque pas à faire des éclaircissements aussi pointus à l'aéro ça me... ça me réussit pas vraiment euh... j'ai aussi fait le free-end sur la remorque donc ça ça a été très simple j'ai cherché baleine dans google et j'ai pris le premier dessin qui m'a plu enfin les deux premiers parce que c'est pas les mêmes en l'occurrence euh... pourquoi une baleine ? et bah parce qu'il va rejoindre ma team de voitures inspirées de poissons euh... qui est déjà apparu dans plein de vidéos en fait je crois qu'ils sont tous apparus dans plein de vidéos en fin de compte euh... et enfin une fois que j'ai lui fait tout ça euh... j'ai rajouté du battle damage en faisant un gros lavis de marron noir dégueulasse sur la remorque et puis ensuite des touches en fait d'orange de troll slayer orange voilà donc c'est celui-là le troll slayer orange euh... c'est une couleur que je trouve très intéressante pour faire les coulées de rouille alors comment je fais les coulées de rouille ? alors c'est très simple je prends un peu de peinture diluée puisque sinon ça ne marche pas mais pas trop si ça fait un lavis c'est pas non plus le but je prends le haut de la remorque par exemple à cet endroit ce qu'on voit là voilà ici là par exemple je sais pas si ça se voit très très bien mais voilà je prends ça et ensuite euh... j'applique un petit peu de peinture et j'étale avec mon doigt comme un gros bourrin voilà donc euh... ça voilà avec un peu de pratique un peu d'entraînement ça se fait très bien c'est très pratique et ça va très vite pour du Gaslands c'est tout à fait suffisant et puis enfin je lui ai rajouté une espèce de petite euh... de deuxième remorque hein... parce que dans Gaslands les... les camions ils ont souvent deux remorques c'est plus classe en plus c'est plus sympa c'est... il y a... non mais on peut plus être plus de stock c'est à dire que si tu pars admettons à l'aventure euh... dans les terres désolées bon... ben voilà au moins euh... t'as la place pour mettre euh... la télé et puis euh... tu vois euh... euh... non mais parce que c'est important parce qu'après tu vois tu sors sans la PS4 tu te fais chier t'es au premier du désert il se passe rien donc ben voilà mais au moins tu vois si t'as ça là ça c'est pas mal parce que dedans tu peux mettre quoi un petit frigo un jacuzzi enfin tu... après tu te démerdes t'aménages comme tu veux mais c'est vrai que c'est bien pratique donc euh... là vu que c'est des espèces de poissons team pirates ou je sais pas quoi bah j'ai rajouté une tête de mort hein... dessus euh... bon elle est faite avec euh... avec le cul parce que j'avais pas de temps à perdre dessus mais bon au moins elle est faite et c'est pareil j'ai aimanté le bout hein... le... voilà là il y a un petit aimant qui me permet de rajouter une arme qui sait euh... enfin quoi que ce soit qui... qui... qui m'intéresse en termes de modélisme alors qu'est-ce que c'est en fait comme... comme truc ça ? euh... ça c'est un bout de Joui Kinder voilà hein... c'est bien marqué d'ailleurs Ferrero dessus et euh... je l'ai même pas je l'ai même pas enlevé parce que euh... parce que voilà parce que je suis une grosse feignasse et euh... et euh... et voilà donc pour euh... pour euh... la partie la partie Gaslands euh... ensuite bah je sais pas où j'en suis donc je vais regarder sur ma petite liste hein... des familles euh... ah oui voilà d'accord euh... alors oui en plus de Gaslands j'avais besoin de décors donc pour bah pour Infinity principalement mais pas que euh... donc on va commencer par ce... petit container qui a été fabriqué à base de... à base de... comment ça s'appelle ? à base de boitiers électriques voilà c'est ça je vais chercher le nom euh... donc c'est des boitiers électriques à 3€ pièce hein... chez Leroy Merlin euh... il en faut 2 pour faire des containers euh... donc c'est super simple à faire parce que bah on prend les 2 boitiers électriques on enlève les petits séparateurs qu'il y a dedans on colle les boitiers électriques ensemble on colle les 2 séparateurs devant ça fait la porte et puis ensuite euh... avec euh... bah les petits euh... les petits protecteurs pour les vis je fais des petits pieds euh... et... et enfin euh... j'utilise un petit bout d'un autre euh... truc que j'ai récupéré pour faire une espèce de poignée de porte mais enfin toujours est-il que c'est très très vite monté ça coûte pas cher et euh... ça fait tout à fait le job alors après pour la peinture euh... voilà j'ai utilisé euh... une technique un peu rigolote en gros ce que j'ai fait c'est que j'ai commencé à... par utiliser une euh... une bombe de peinture un truc euh... standard euh... brun rouge pour sous-coucher le tout ensuite j'ai vernis ensuite j'ai passé une couche de laque à cheveux alors euh... la laque à cheveux standard hein... celle qu'utilise votre mère, votre copine euh... ou vous-même ça je sais pas vous faites ce que vous voulez j'ai donc passé une bonne dose de ça par-dessus hein... comme ça là... pshhh... comme ça comme dans les années 80 enfin sauf que le conteneur lui il a pas de cheveux mais... c'est... enfin ce serait très bizarre un conteneur avec des cheveux hein... bref une fois que ça ça a été sec euh... j'ai appliqué du bleu foncé à l'aéro et ensuite j'ai appliqué par-dessus un éclaircissement avec du bleu clair et puis ensuite un dernier éclaircissement avec... en rajoutant du blanc et c'est là ensuite que le truc rigolo commence... ah oui non... avant j'ai quand même peint la porte là voilà l'espèce de truc jaune là euh... parce que je me suis dit qu'il fallait un petit peu de variation de couleur sinon ce serait chiant et j'ai peint euh... des lettres et un nombre random sur le côté parce que euh... bah parce que ça donna un petit peu de variété au truc mais une fois que j'avais ça euh... le truc intéressant a commencé c'est à dire que j'ai pris un coton-tige mais on peut très bien prendre une brosse à dents ou un pinceau j'ai humidifié et j'ai commencé à frotter un peu partout sur le conteneur là où la peinture devrait traditionnellement, normalement, physiquement, euh... étonnamment euh... philharmoniquement s'écailler et donc la technique du air spray qu'est-ce que ça fait ? en fait la peinture euh... elle est posée sur une couche de air spray, de la cache-feu et donc quand je vais appliquer de l'eau par le biais du coup hein... de mon pinceau mouillé ou de ma brosse à dents mouillée ou de mon coton-tige mouillée l'eau va s'infiltrer à l'intérieur, dissoudre la laque et emporter du coup la peinture qui reposait par-dessus et ça, ce que ça va faire c'est que ça va créer en fait des zones où on va voir par-dessous ça va écailler la peinture tout simplement euh... de manière plus ou moins naturelle parce qu'évidemment c'est pas dessiné par vos petits doigts d'empoté euh... enfin mes petits doigts d'empoté parce que je saurais pas faire non plus euh... des battle damage euh... ou des... je sais pas... des dégâts d'usure euh... aussi euh... aussi naturel donc l'intérêt de tout ça bah c'est que c'est super naturel d'une part mais c'est en plus super facile à faire alors attention par contre parce que euh... une fois qu'on a posé le air spray euh... et du coup après tout ce qui est peinture diluée etc... ça peut interagir avec et du coup ça peut euh... ça peut causer des dégâts donc là il faut faire gaffe c'est pour ça que la meilleure technique quand même par-dessus c'est d'utiliser un aéro parce que là on touche pas à la peinture, on touche pas à la figurine et ça, ça sécurise quand même pas mal une fois que j'ai eu tout ça bah j'ai vernis une première fois l'ensemble du truc pour éviter que bah il y ait d'autres dégâts qui se rajoutent par-dessus et euh... bah j'ai rajouté un petit peu de battle damage ici et là donc un brossage à sec de zandridust en bas euh... du container pour simuler un peu la poussière euh... des coulées de rouille comme je l'ai expliqué tout à l'heure et qu'est-ce que j'ai mis d'autre ? ah oui euh... j'ai trouvé sur internet des... des panneaux de signalisation donc là des panneaux de danger, des panneaux voilà attention etc j'en ai donc toute une feuille voilà comme ça hein donc ça, ça se trouve très facilement euh... celui-là il est sur euh... le blog de bloodbeard donc euh... b-l-o-o-d-b-e-a-r-d.blogspot.dk merci monsieur bloodbeard et bref du coup j'en découpe quelques-uns je les colle ici et là, je les déchire un petit peu si j'ai envie je rajoute un petit lavis, un petit truc pour le dégueulasser et c'est terminos ! voilà ! donc euh... ensuite je passe un coup de vernis pour dessus partout pour que ça soit bien bien solide parce que c'est du décor et donc ça va subir forcément un petit peu euh... bah de... de dégâts hein... à cause de la manipulation c'est comme ça que j'ai procédé et je suis pas mécontent du résultat à ma foi ça m'a pris vraiment pas très longtemps ensuite on va passer à du Age of Sigmar et donc là Age of Sigmar, j'ai 3-4 trucs alors d'abord j'ai une unité de Spirit Hauss c'est des Spirit Hauss que j'ai récupéré deux cases ils étaient pas complets du coup bah y'en a un qui est un peu moins grand que les autres ça c'est... c'est dommage, c'est la vie hein, écoute, la génétique des fantômes on n'en sait rien, on n'y fait rien des fois euh... mais ça se trouve il est très sympa tu vois et puis l'autre ça se trouve il perd ses cheveux, t'en sais rien voilà, lui il est moins grand mais... enfin c'est pas de sa faute, voilà bon après au basket c'est sûr euh... ça va être plus compliqué quoi mais euh... mais bon au delà de ça euh... sur un champ de bataille je pense pas que ça fasse énormément de différence enfin à moins qu'on gagne des parties des Age of Sigmar en jouant au basket c'est euh... Age of Basket ouais... moi je pense que euh... pour remplacer Blood Ball faudrait bien ça Age of Basket c'est pas mal bref, comment j'ai procédé pour la peinture alors j'ai utilisé les excellentes couleurs Mecha de Valleiro donc ça c'est du jaune fluo hein... excellent à l'aéro évidemment toujours parce que là j'allais pas m'emmerder à faire tout ça au pinceau euh... que j'ai éclairci avec du blanc sur les trucs importants hein... donc euh... le visage et les mains et puis ensuite plus ça va vers les extrémités pas importants l'espèce de petit truc de fantomatique là euh... j'y suis allé avec du Moot Green euh... citadelle et puis enfin du noir hein... donc Abaddon Black mais ça peut être n'importe quel noir enfin là du coup non pas Abaddon Black en fait c'était du noir de Valleiro pour euh... Aéro évidemment et puis ensuite parce que je trouvais que c'était pas top hein... parce que vraiment j'ai fait un... j'ai peint comme un gros sac hein... non mais faut dire ce qui est c'est pas fou euh... mon Pain Job il est vraiment pas ouf euh... euh... mais il fera tout à fait l'affaire hein... mais pour camoufler un petit peu la misère euh... j'ai rajouté un lavis de euh... euh... Bialtan Green de Citadel euh... euh... pour euh... aider à la transition euh... voilà... les armes bon alors les armes c'est super simple euh... un petit brossage à sec euh... euh... un peu dégueulasse de Iron Breaker sur du noir et puis ensuite j'ai rajouté un petit lavis un petit peu de dégueulasserie avec du orange un petit peu de la vie de marron pour le rendre un petit peu plus vieilli et on a été bouclé. Ensuite il restait les petits squelettes parce que ces trucs là ils sortent de... de squelettes hein... voilà je sais pas si euh... euh... enfin il y a qu'un seul squelette sur chaque socle en fait donc c'est un peu bizarre parce qu'on a l'impression qu'ils sont trois dans le même squelette c'était quand même pas... il a pas énormément de place si tu veux comment tu fais un... je vois pas trop... puisqu'il y en a un qui veut aller à gauche l'autre à droite non j'ai envie de chier attends qu'est-ce qu'il se passe... non mais on pourrait aller regarder un peu... putain il y a le match du Barça ce soir mais ça me fait chier j'aime pas le foot je sais pas comment ils font mais enfin bref ils se démerdent toujours est-il qu'il y a des squelettes et les squelettes euh... comment j'ai fait euh... bah je suis parti sur une base de ossement Prince Auguste que j'ai éclaircie au blanc voilà tout simplement et ensuite j'ai passé un lavis de Sepia le fameux Seraphim Sepia de Citadel que lui j'utilise beaucoup pour tout ce qui est os etc... squelettes tout ça tout ça tout ça et ensuite bah j'ai repris ma couleur de base un ossement et puis mon blanc sur les... pour éclaircir et ma foi ça marche plutôt pas mal donc ça c'est ma méthode traditionnelle pour faire des squelettes et bon voilà je pense qu'il y a pas de raison que j'en change après on peut toujours ajouter des glacis des lavis de différentes couleurs histoire de donner un petit peu de... je sais pas tu vois une petite touche différente ça dépend de... de la teinte du socle qu'il y a à côté quoi toujours dans Age of Sigmar voilà je l'avais dit la dernière fois euh... ça me fait chier de peindre des Stormcast euh... ça c'est vérifié euh... peindre des Stormcast c'est méga chiant j'ai donc peint euh... un Lord euh... je sais pas comment il s'appelle lui c'est un Lord euh... un Lord euh... Gros Panneau voilà euh... Exorciste euh... non... Relictor je sais plus bref euh... Lord tête de mort voilà on va la faire comme ça donc Lord tête de mort euh... bah je l'ai peint comme tous mes Stormcast hein donc avec sous-couche noire euh... Aéro pour les parties métalliques hein... voilà au global ensuite le bleu c'est du bleu ciel intense de chez Prince August ça c'est la base ensuite euh... je monte mes éclaircissements avec non seulement du bleu électrique toujours de chez euh... Prince August Games enfin là c'est du Valero mais c'est la même gamme donc c'est pas grave et enfin euh... c'est euh... Qu'est-ce que moi il s'appelle cette couleur ? Ah ! Reviens ! Je t'ai perdu ! Ah voilà ! Tu es là ! Oui donc euh... la dernière couleur c'est de l'Ultuangrais parce que euh... bah c'est bien l'Ultuangrais c'est sympa comme couleur c'est un... un vin... un blanc bleuté un gris bleuté que je trouve intéressant qui colle bien pour mes Stormcast donc ça c'est pour le bleu les éclaircissements et ensuite euh... les ombres et ben toujours avec du Valero Game on est sur cette espèce de bleu foncé là euh... ça s'est effacé tellement le peau il est vieux mais enfin c'est du c'est du bleu foncé et euh... puis petit à petit j'incorpore du bleu foncé à ma couleur de base pour finir par un bleu foncé pur et c'est très bien euh... ensuite je fais un petit lining c'est à dire que je repasse entre les parties c'est à dire par exemple là sur la... sur l'épaulette donc je vais séparer la partie métallique de la partie bleue en faisant une petite ligne de bleu foncé ça permet de bien délimiter de donner un petit peu plus de relief à la figurine et le bleu est terminé le masque de squelettes bah je l'ai fait comme pour les squelettes sur le... sur les socles des Spirit Hosts sauf que là j'ai peut-être mis un petit peu plus de blanc j'ai laissé un peu plus les éclaircissements ressortir pour donner un côté un peu plus euh... propre je sais pas... enfin bref donner un petit côté quoi ensuite qu'est-ce qu'il y a euh... et ben 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 il y a l'or alors l'or euh... l'or n'est pas de la maison du café hein on est d'accord l'or le... le... le métal hein voilà euh... de toute façon j'aime... je bois pas de café donc euh... c'est... et du coup de la maison du thé... enfin si... si je crois que ça existe mais ça n'a rien à voir enfin bref... donc l'or c'est du... qu'est-ce que c'est comme or que j'ai pris ou non ? j'ai une puce tu vois ah oui si c'est ça c'est du Gainas Gold euh... pourquoi du Gainas Gold ? parce que il est un peu rouge et euh... c'est juste plus sympa, plus riche comme couleur je l'éclaircis avec du... de l'argenté brillant, enfin du Chainmail enfin du euh... comment ça s'appelle ? du Mithril Silver enfin un truc euh... de l'argenté brillant quoi il y a eu un truc euh... un truc bien euh... bien clair, bien pétant et ensuite je fais un petit lavis avec le fameux Seraphim Sepia dont on a parlé tout à l'heure euh... et puis je retouche un petit peu les éclaircissements ici et là ça donne un... un or un peu usé, sans trop trop se fatiguer je pourrais le pousser vachement plus hein clairement mais euh... de loin qui s'en rendra compte ? déjà que je fais beaucoup trop d'efforts pour ce que c'est euh... et enfin toujours dans la série des Stormcast on a Vendus, main de marteau et son petit dragonnet alors euh... je pense que je ne vous surprendrai pas en vous disant que j'ai beaucoup plus pris de plaisir à peindre le dragonnet que Vendus, main de marteau surtout parce que c'est de la saloperie de push-fit de merde ! j'aime pas le... le push-fit hein... c'est... c'est dégueulasse parce que euh... c'est vrai que c'est pratique hein, comme ça on peut monter la figurine et jouer tout de suite par contre, vu que les figurines ont des détails partout y compris sous la cape, sous les aisselles, etc... ça devient impégnable hein... les défauts de la sculpture 3D hein... mais bref euh... je l'ai peint alors là ça va être un petit peu... bon je vais résumer en gros parce qu'il y a vraiment eu beaucoup de couleurs donc sur le dragon moi je suis parti de mon mélange favori perso hein... qui est cette couleur-ci voilà, je sais pas, vous la voyez normalement là euh... pour les pattes et la gueule et puis ensuite euh... le corps en lui-même c'est différents tons de brun, de rouge, de jaune, de... d'orange tout ça euh... adouci et atténué avec des lavis de l'un, de l'autre, etc... donc euh... il y a eu beaucoup de travail euh... de layering donc le layering, qu'est-ce que c'est ? euh... bah c'est tout simplement la méthode de peinture standard c'est-à-dire qu'on passe euh... plusieurs couches euh... du plus foncé au plus clair par exemple donc d'y lever histoire d'avoir une gradation et que de loin les différentes couches ne se voient pas donc euh... bah voilà j'ai fait ça et puis euh... ah oui si j'ai fait beaucoup... j'ai utilisé beaucoup pour la gueule aussi euh... ça s'appelle du Cabalite Green qui a une très 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 belle couleur je l'aime beaucoup celle-là j'ai l'impression de dire tout le temps que j'aime beaucoup cette couleur mais en fait euh... c'est vrai parce qu'en fait j'utilise que des couleurs que j'aime les autres il y a plein de couleurs que j'ai et que j'utilise pas parce que bah je les trouvais... enfin pas forcément dégueulasses mais euh... elles m'inspirent pas et du coup bah je les utilise pas hein... par exemple qu'est-ce que... qu'est-ce que j'ai et que j'utilise pas ? euh... ça par exemple voilà regarde ça c'est quoi ça ? le Xerius Purple le Xerius Purple... pourtant j'aime beaucoup le violet hein... j'en mets beaucoup souvent partout et le Xerius Purple ma foi et ben euh... et bien ça ne m'inspire pas du tout hein... qu'est-ce qu'il y a d'autre qui m'inspire pas ? ça là par exemple regarde ça... le Wild Rider Red c'est une orange tout à fait respectable hein... mais euh... mais voilà moi ça m'intéresse pas enfin je l'aime même... voilà... je me donne pas envie et il y a pas que du Games Workshop qui m'inspire pas par exemple qu'est-ce que j'ai et que j'utilise jamais ? euh... bon euh... enfin il y a pas que du Games Workshop là comme ça j'ai pas d'idée mais j'en trouve pas mais... mais je t'assure qu'il y a pas que du Games Workshop il y a plein de pots, Prince August et Voyero que j'utilise pas des masses non plus ouais... bref euh... pour le Dragon bah voilà c'est à peu près ça les cornes ça a été fait avec du Kabbalah Green et puis euh... utilisé dans un mélange de gris et puis avec du noir et puis voilà toujours en transition revenir sur l'un puis sur l'autre c'est sûr d'avoir des transitions qui se marient bien euh... des petits glacis, des petits lavis histoire de bien homogénéiser le tout et puis ma foi euh... bah ma foi c'est bien en fait euh... ce qui m'importe en fait sur les animaux c'est qu'il faut euh... qu'ils aient l'air réels enfin réels... crédibles en tout cas ça quand on regarde un animal on se rend compte qu'en fait euh... il est pas d'une seule couleur généralement il y a toujours des petites variations il y a surtout autour des yeux de la bouche donc c'est pour ça en fait que euh... la couleur euh... principale c'est cette espèce de brun orangé mais pour la bouche j'ai voulu chercher un truc qui soit un peu plus surnaturel donc je suis allé chercher vers des bleus, des verts autour des yeux aussi euh... j'ai travaillé différentes couleurs histoire de donner un côté un peu plus... pas réaliste évidemment comme on dit euh... véridique non plus, pas ça euh... crédible... crédible ? est-ce que c'est... ouais... si... crédible je sais pas... enfin... euh... vraisemblable ! voilà ! c'est ça le mot que je cherchais ! vraisemblable ! et bref euh... voilà pour le dragon et ensuite euh... Vendus euh... Vendus... donc évidemment j'ai changé la tête parce que bah sur tous mes Stormcasts me... tout euh... blum... blablabla sur tous mes Stormcasts j'essaye de mettre des têtes nues pour les chefs pour les reconnaître ou des vêtres un peu différentes pour leur donner un petit peu de personnalité aussi parce que sinon euh... c'est un peu des gros robots en armure donc c'est pas forcément très très sexy autre ami Vendus... je sais pas d'où vient sa tête je crois que c'est une tête de Blood Angel mais je suis pas sûr euh... mais c'est pas d'autre chose donc euh... si vous la reconnaissez vous mettez là dans les commentaires ça sera très très bien très très utile pour tous ceux qui veulent refaire la même chose Vendus donc bah la cape a été peint à l'aéro le reste a été peint au pinceau sauf les parties métalliques évidemment comme je l'ai dit pour tout le reste de mes Stormcasts en parlant de cap voilà pourquoi je n'aime pas le pushfit hein... parce que moi qui peins les trucs séparément bah à la fin on se retrouve avec des putains de gabs de merde qu'il faut combler au green stuff et c'est chiant voilà c'est chiant c'est chiant je le dis c'est chiant euh... c'est une figurine qui coûte cher la moindre des choses ce serait qu'elle s'assemble correctement voilà ou alors je suis trop une buse avec la colle hein... je sais pas comment on se sert les doigts et de la figurine pour la coller hein... je sais pas c'est possible aussi toujours est-il que ça m'a un peu fait chier et que c'est grâce aux gens de Facebook et d'Instagram que je me suis fait chier à combler le truc au green stuff parce que sinon je l'aurais laissé comme ça ça aurait pas été très très beau ça je... j'en ai bien conscience mais bon... c'est la vie c'est la vie c'est comme ça un autre truc dont je vous ai pas parlé c'est que j'ai fini ce mois-ci des sections de rivière alors elle est traînée sur mon étagère depuis à peu près un milliard d'années donc là au moins c'est terminé c'est fini je les ai pas là parce qu'elles sont chez Bentec parce qu'on les a utilisées pour un tournage tournage dont la vidéo n'est pas encore sortie mais qui va bientôt sortir donc je vous mets un petit extrait là tout de suite comme ça pouf voilà ça ne gâche rien mais grosso modo pour vous expliquer qu'est-ce que c'est que ces rivières et bien ce sont des plaques de MDF hein... comme ceci avec les berges qui sont faites en papier bâché donc tout le monde parle de plastiroc, de résine, de scie, de mine moi j'ai fait ça à l'ancienne comme en CE2 avec de la colle blanche, de petites toilettes, de l'eau et puis on touille et puis ça fait des petits boudins que j'applique sur le bord des rivières voilà comme ça et ça fait des berges ensuite je colle du sable, des petits cailloux, des rochers en écorce pour que ce soit joli sous-couche peinture très simple à l'aéro ou à la bombe à la bombe de sous-couche, pas s'emmerder un petit brossage à sec, un petit lavis ici et là l'histoire c'est que j'ai utilisé beaucoup de brun, de vert, de noir avec toujours cette... à garder à l'esprit que le centre de la rivière doit être plus sombre que les côtés, c'est logique parce que sinon bah... c'est pas profond voilà on a pas l'impression que c'est très profond donc ça c'est... ça serait... ça serait dommage une fois que j'ai eu fait ça, bah j'ai rajouté du flocage des herbes, des petits poils de pinceaux voilà j'ai acheté un paquet de pinceaux à Castorama à 2 balles et puis bah ça m'a fait des roseaux une fois que tout a été bien sec comme il fallait et bien tout simplement j'ai vernis mais j'ai vernis comment ? alors j'ai vernis avec de la grosse laque de meubles de trucs pour vernir les buffets et les tables basses pourquoi j'ai fait ça ? parce qu'en fait une fois que la résine est posée après je pourrais plus vernir parce que ça va modifier la résine donc il fallait vernir avant il fallait vernir de manière bien solide pour pas que le sable, tout ça, ça s'en aille et j'ai passé un coup de vernis mat transparent et j'avais ma base de rivière ensuite j'ai bloqué les deux extrémités de la rivière avec des feuilles de plastique donc type plastique rigide que j'ai fixé au pistolet à colle histoire que ce soit bien étanche parce que une fois que j'ai fait ça j'ai versé ma résine alors la résine, c'est de la résine celle-là la soloplast, le roi merlin donc c'est de la résine bi-composant donc on verse le durcisseur dans le composant de l'aréna et au bout d'un moment ça sèche et j'ai laissé sèche ça j'ai laissé sèche... bref, j'ai attendu que ça sèche une fois que c'était bien sec j'ai utilisé du... les water effects de Valero pour donner cette espèce vague un petit peu... que ce soit pas juste de l'eau tranquille qui est un peu chiante voilà, il faut que ce soit un petit peu vivant qu'il y ait un peu de mouvement et voilà grosso modo c'est comme ça que j'ai procédé et enfin le dernier projet qu'il y avait pour ce mois-ci c'est la suite de mes Space Marines de Conquest alors il y a eu d'abord les rivers donc les rivers ils ont été peints exactement de la même manière que les intercesseurs du mois dernier rien n'a changé à part que évidemment leurs épaulières sont un petit peu différentes donc j'ai dû adapter mais grosso modo c'est toujours les mêmes couleurs donc ils s'affichent maintenant toujours en base d'aéro et puis ensuite j'ai fait les détails au pinceau le truc qu'on pourrait se demander c'est les épées, les couteaux les espèces de couteaux de combat qu'ils ont on pourrait se dire ah bah là forcément il y a d'autres couleurs mais pas du tout en fait la base c'est cette espèce de mélange vert turquoise et je l'ai assombri au violet sorcier parce que j'ai décidé que toutes toutes ces Space Marines utiliseraient systématiquement ces 5 couleurs plus le Zandri Dust pour les parchemins donc on est toujours dans les mêmes dynamiques et le dernier Space Marine qui va être la dernière figurine pour ce mois-ci c'est évidemment le lieutenant Calcius alors il fallait lui donner un un air un petit peu différent qu'il ait un peu l'air d'être d'être le chef il fallait lui donner un petit peu de prestance du coup bon il y a déjà un gros socle c'est bien parce que ça m'a permis en fait de lui faire un petit socle un peu plus scénique toujours dans cet aspect synthwave néo-rétro etc donc le gros triangle violet en carton-plume parce que le carton-plume c'est c'est-à-dire c'est magique mais ça rime pas donc le carton-plume c'est c'est du carton-plume bref j'ai procédé grosso modo comme les autres le truc c'est que je me suis un peu plus appliqué comme je l'ai dit c'est des figurines sur lesquelles j'ai essayé de faire des efforts pour m'améliorer à l'aéro donc je trouve que ça porte ses fruits tout doucement mais c'est pas encore ça clairement il y a quand même encore des petites erreurs donc ça arrive le seul truc qu'on peut noter vraiment de très différent par rapport aux autres c'est d'une part le petit triangle le petit symbole de chapitre le triangle synthwave sur le holster sur la sacoche de son pistolet qu'il a sur la jambe et évidemment les polières droites donc qui est clairement synthwave en fait c'est une pochette d'album synthwave donc là je suis sorti très légèrement de mon schéma de couleur habituel le seul truc que j'ai rajouté c'est du orange fluorescent de chez Valero Mecha Color pour le soleil ensuite j'ai rajouté du blanc et puis ah c'est peut-être un petit peu de jaune je sais plus exactement pour l'espèce de soleil couchant mais voilà parce qu'en fait les retours sur ces space marines ont été que les gens se rendent pas forcément compte de l'aspect synthwave ils voient plus des space marines roses en fait et c'est pas grave c'est pas grave du tout ceci dit moi j'avais vraiment envie de donner cet aspect synthwave donc peut-être qu'il fallait que je l'accentue un petit peu plus donc je suis parti sur un free end sur ce thème là pour les polières et puis il fallait bien que il fallait bien que lui donner un petit peu une particularité au lieu de non calcium calcius pardon ça c'est pas de ma faute ils ont des noms à la con ah oui si par contre j'ai enlevé les symboles ultramarines dès que je pouvais donc ça veut dire sur le genou sur le son backpack là son truc dorsal là et je crois que c'est tout je suis pas sûr mais je crois que c'est tout le seul truc que j'ai pas pu faire c'est l'enlever sur l'épée parce que c'est la garde de l'épée et le fourreau de l'épée d'ailleurs à ce sujet c'est un fourreau très mal conçu autant son épée avec le truc recourbé ça fait un peu une garde de glaive romain autant le fourreau ça fait ça la garde elle est comme ça le fourreau l'ouverture elle est comme ça il y a un espace ça ne marche pas c'est complètement con les designers des épées space marine alors non mais inventer des armures avec des casques et des machins l'armure phobos c'est super par contre des fourreaux qui ferment ça non ça non ça c'est interdit ça designer à la con je te jure enfin bref voilà donc pour le lieutenant le lieutenant calcium on va voir ce qui arrive bientôt je crois qu'au moment où je tourne j'ai pas encore le prochain numéro de primariste mais je pense que c'est un archiviste ou un mec qui fait de la magie donc ça ça va être sympa il y aura des drapés et des capes et des machins pour pouvoir s'amuser un petit peu dessus ça voilà j'attends un petit peu ça avec impatience non mais enfin c'est sympa de temps en temps de faire du rose fluo quoi donc voilà pour ma production en peinture depuis la dernière fois c'est à la fois beaucoup et à la fois pas beaucoup parce que j'ai été vraiment pas mal pris par le boulot et puis aussi par la chaîne il y a eu beaucoup de montage on va poursuivre nos pérégrinations au pays de la peinture donc qu'est-ce que j'ai de prévu pour la suite des événements alors d'une part j'ai un paquet d'autres containers comme celui-ci donc comme celui-là était bien réussi je vais en faire un paquet d'autres je pense histoire d'habiller un petit peu notre table d'Infinity et puis notre table de 40 000 ou de Pulp City ça peut aller partout même à Gaslance ça passera très très bien il me reste alors une dernière figurine pour l'instant pour mon coven de Pulp City c'est Francis Gator alors rien à voir avec Francis Mini c'est un alligator avec un pantalon on est encore une fois sur du gros cliché de chez cliché mais bon ça marche très très bien pas d'inquiétude c'est la dernière figurine que j'ai mais c'est pas la dernière figurine du coven alors j'en profite pour passer un petit message si vous avez Six Feet Under la nouvelle version, j'entends pas la vieille version parce que celle-là je l'ai aussi mais j'aimerais bien la nouvelle et tout ce qui est des figurines de la Blood Watch pour Pulp City n'hésitez pas à m'envoyer un message il y a un email dans la description parce que je cherche ces figurines là et j'aimerais bien mettre la main dessus donc si vous vous en débarrassez n'hésitez pas à me contacter et on va voir ce qu'on peut faire dans la suite des projets il y a aussi évidemment du Infinity parce que ça fait un moment que j'en ai pas peint donc on va avoir soit les Kuang Shi qui sont ici donc ça c'est des espèces de... c'est des prisonniers en fait ils sont contrôlés par la pensée par d'autres gens et donc du coup ils sont obligés de faire ce qu'on leur dit ça doit quand même être assez déplaisant c'est un peu le principe du contrôle par la pensée quelque part ou alors et parce que ça se peut que je peigne un peu des deux des moines Shaolin alors on est sur du moine Shaolin vénère pas du moine Shaolin je fais des prières dans la montagne ils ont des espèces de bâtons laser et puis des fusils à répétition donc on est sur de la... voilà dans la violence toujours dans la bonne humeur et puis j'ai aussi encore à peindre deux rétributeurs voilà ils sont là ils sont beaux pour Age of Sigmar pour mon armée de Stormcast bah voilà encore une fois les Stormcast ça m'énerve parce que c'est chiant à peindre il n'y a aucun intérêt à les peindre et puis c'est long voilà puisque c'est détaillé donc tant mieux quelque part mais c'est vraiment pas très plaisant donc ça fait trois semaines qu'ils traînent sur mon étagère et qu'ils me regardent et que je les ignore en plus de ça normalement je devrais avoir des Kickstarter qui devraient tomber bientôt mais je ne vous en dis pas plus parce que bah... parce qu'on verra le cas échéant et puis voilà pour l'instant c'est à peu près tout ce qui est prévu plus évidemment les primaries conquests quand ils arriveront donc voilà on a fait bien le tour de ce que j'ai sur mon établi en ce moment j'espère pouvoir peindre un peu plus que ce mois-ci mais c'est pas gagné parce que la vie fait que voilà tout simplement le boulot la famille etc nous on se retrouve mardi prochain pour une vidéo avec Bentech comme d'habitude le fameux rendez-vous du mardi soir pour jouer pour lancer DD et faire de très mauvais résultats parce que ça c'est très important c'est l'ADN de la chaîne et puis bah en ce qui concerne la peinture on se retrouve d'ici un mois peut-être un mois ou deux je ne sais pas histoire de faire un petit bilan de l'année en termes de peinture et puis voilà donc sur ce n'hésitez pas à vous abonner si la vidéo vous a plu à mettre un pouce en l'air à passer par nos liens affiliés et nos liens utip ça nous a vraiment à faire vivre la chaîne à pérenniser ce qu'on fait ici en vidéo un petit partage amis le partage c'est important partager parce que là c'est important le partage la bonne humeur tout ça et puis bah voilà moi sur ce je vais aller peindre des containers voilà allez bon j'allais me faire rater quand même avant moi j'allais me faire rater c'est parti j'en ai j'avais tout ce que je ne vous ai dit pas j'ai voilà un peu j'ai vu j'ai là j'ai vu j'ai vu j'ai vu Sous-titrage ST' 501